Le problème du raccordement des voies de TGV est de joindre par une courbe plane un tronçon origine et un tronçon extrémité. Voici un exemple. Le tronçon origine, c'est une demi-droite, tracée ici en bleu, et le tronçon extrémité, c'est cette demi-droite, BC. C, c'est représentant par exemple une gare. Le raccordement doit être tangent à chacun des deux tronçons préexistants. On modélise le problème du tracé à l'aide d'une fonction F dont vous avez déjà ici le dessin, sa courbe. Cette fonction, je vais la choisir de troisième degré. F de X égale AX au cube, plus BX carré, plus CX plus D, polynome du troisième degré, en espérant que j'arrive à trouver les coefficients A, B, C, D, tel que ce morceau de courbe, comme vous le voyez, respecte ce que je viens de dire. Autrement dit, ici, au point B, la tangente à la courbe rouge, la courbe représentative de la fonction F, la tangente à la courbe rouge soit exactement la même que la droite BC. Et au point A, ici, la tangente à la courbe rouge soit exactement cette demi-droite. Comme ça, le TGV qui vient par ici est raccordé par cette courbe pour continuer par là. Et grâce à cette tangente, on a le minimum de risque d'accident. On verra comment trouver A, B, C, D pour que ça marche. Alors, quelles sont les conditions de ce problème pour pouvoir trouver A, B, C, D ? D'abord, les coordonnées du point B et C. B de coordonnées 4 et 3. C de coordonnées 6 et 4. Bien sûr, on s'imagine que chaque unité représente, par exemple, un kilomètre. Alors, le fait que cette fonction, représentée ici, par cette courbe, arrive ici avec une tangente, Il faudrait donc, d'abord, que le point B appartient à cette courbe, autrement dit, F de 4 égale 3. Mais en plus, il faut que la tangente à la courbe, au point B, ait la même pente ou le même coefficient directeur que la droite BC. Mais quel est le coefficient directeur de la droite BC ? M, BC, comme on dit. Différence des ordonnées 4 moins 3, 1, sur différence des abscisses 6 moins 4, 2. Autrement dit, le coefficient directeur de cette droite doit être égal à 1,5. Mais, d'après le cours, ceci n'est rien que F' de 4. Le nombre dérivé de F en 4, c'est rien d'autre que le coefficient directeur de cette tangente. F' de 4 égale 1,5. Ça, c'est la condition pour le point B. Et pour le point A ? Vous pouvez trouver la même chose ? Bien sûr, la courbe passe par ce point. Donc, F' de 0 égale 0, le point d'origine. Et puis, la tangente, elle est horizontale. Donc, F' de 0 égale 0. Le coefficient directeur d'une droite horizontale. Autrement dit, parallèle à OX. Parce qu'ici, bien sûr, c'est OX. OX et là, c'est OY. Bien. Je crois qu'on a suffisamment de conditions. Suffisamment. 1, 2, 3, 4. Pour trouver les 4 constantes ABCT. Récapitulons. On cherche une fonction F' de X égale AX cube plus BX carré plus CX plus D. C'est-à-dire, on cherche les coefficients A, B, C, D. Tels que ces 4 conditions soient respectées. F' de 4 égale 3. On remplace ici. Et on trouve, à la place de X, on met 4. A fois 4 cube. A fois 4 cube. plus B fois 4 au carré plus C fois 4 plus D égale 3. Première condition. Je prends celle-ci. F de 0 égale 0. A fois 0 au cube plus B fois 0 au carré plus C fois 0 plus D. égale 0. J'ai remplacé X par 0. Et maintenant, il me faut F'. Pour cela, je vais d'abord dériver F. F' de X égale. Attention. A, B, C, D sont des constantes. On obtient 3AX carré plus 2BX plus C. Donc, F' de 0 égale 0 égale 0. On remplace ici X par 0. 3A fois 0 au carré plus 2B fois 0 plus C égale 0. Donc, cette condition, cette condition-là. Et celle-ci, on remplace ici X par 4. 3A fois 4 au carré plus 2B fois 4 plus C égale 1 demi. Et nous voilà. On a 4 conditions. 1, 2, 3, 4. On obtient un système. 4 équations avec 4 inconnues. A, B, C, D. Peut-être que vous arrivez à le résoudre tout seul avant moi. Première équation. Combien on obtient ? 4 au cube. 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. 64 A. Plus 4 fois 4, 16. Plus 16 B. Plus 4 C. plus D égale 3. Deuxième équation. Tout le monde comprend qu'ici, tout est nul sauf D. D égale 0. Ici, tout est nul sauf C. C égale 0. Et ici, un peu plus difficile. 4 au carré fois 3. 16 fois 3, 48. A plus 8B. plus C égale 0,5. Bien. C et D sont nuls. Ça nous arrange. On obtient donc, tout simplement, ça égale 3. Et ça égale 0,5. Parce que tout le reste est 0. C égale 0. D égale 0. Et ici, 64 A plus 16 B égale 3. Et ici, je vais multiplier par 2. Pour économie, 48 fois 2, 96 A plus 16 B égale 0,5 fois 2, 1. Pourquoi je fais ça ? Pour avoir le même coefficient, donc je vais soustraire, comme on dit la méthode, par addition, soustraction ou par combinaison. Cette équation moins cette équation, ou celle-là moins celle-là. Allez, faisons 96 moins 64. Ça nous donne 32 A. Ça moins ça égale 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. En divisant, on obtient A égale moins 1 sur 16. Moins 1 sur 16, qu'on peut remplacer même pour tout. Par exemple, dans cette équation-là, la plus simple, 64 fois moins 1 sur 16, ça, plus 16 B égale 3. Combien ça fait ici ? 64 divisé par 16, ça nous donne 4. Au fait, ça fait moins 4. 16 B égale moins 4 passé du tout côté. 4 plus 3, 7. B égale 7 sur 16. Autrement dit, notre équation, notre fonction, on connaît que A et B, et C et D sont nuls. F de x, finalement, égale moins 1 sur 16 x cube, plus 7 sur 16 x carré. Voilà la fonction demandée. On va voir si Georges Bra est d'accord avec nous. F de x égale moins 1 sur 16 x cube, plus 7 sur 16 x carré. C'est exactement ce qu'on vient de calculer. Merci, Georges Croix. Merci, les dérivés. Merci, les TGV. Ainsi s'achevera notre histoire de raccordement. il était devant un point A de coordonnée 0,0, demi-droite bleue à droite, demi-droite bleue à droite, BC. On cherchait une fonction F de troisième degré, un polynome de troisième degré, qui permette de raccorder ces deux tronçons. On a le point B de coordonnée 4,3, le point C de coordonnée 6,4, et avec maintes calculs, on trouve l'expression de la fonction F. C'est ainsi.